C'est toujours là le moment de doute. Vous l'entendez, il craque encore là, on arrive sur le deuxième crack. Donc là, déjà je trouve beau, il est bien développé, la couleur est belle. Parce que ça faisait un clin d'œil pour mon père qui est décédé il y a deux ans et qui a eu ce titre en 2011. Donc là, le moment de vérité, il est là, je peux toucher le café et je peux le croquer pour évaluer la correction. Et là, on est bien, on est bien. En tout cas, je m'y suis préparée tout le temps. On a identifié entre 800 et 1500 proposés qui forment le goût du café. C'est extrêmement subtil. Tout ça, moi je l'ai appris de façon empirique parce que le monde du café est un monde merveilleux où il y a beaucoup de magie. Et aujourd'hui, on commence à comprendre ce qui se passe dans le gras lors de la torréfaction. Par principe, je ne bois jamais un café. Si on ne m'explique pas d'où il vient la provenance, c'est qu'il torréfie. Parce qu'il y a tellement de mauvais café. C'est un métier qui est peu représenté par la femme, mais qui est très féminin. C'est un métier où il faut être minutieux pour pouvoir exprimer tout le potentiel du grain qu'on a. On est face à un produit vivant. Il y a eu énormément de travail dans le pays d'origine. Donc on doit respecter le produit, être très humble et toujours se remettre en question. Ça, c'est une qualité qui est plutôt féminine. Et il devrait y avoir beaucoup plus de femmes dans la torréfaction. Et je pense que demain, il y en aura plein d'autres.